Le 16 septembre, les contrats à terme sur le pétrole ont grimpé, montrant leur plus hausse ce mois-ci. Eugen Weinberg, le responsable de recherche des matières premières à Francfort, me rejoint par téléphone pour le discuter. Eugen, quelles étaient les raisons de cette augmentation et est-ce que le prix va continuer à progresser ? Bien que les raisons la plus évidente de la hausse du 16 septembre aient été mensuelles, il y a eu également un rapport hebdomadaire du département de l'énergie. Je pense que la vraie raison de cela, c'est que les situations fondamentales sur le marché du pétrole aujourd'hui justifient la hausse des prix du pétrole. Le rapport du 16 septembre a également montré que la production de pétrole aux États-Unis a baissé de nouveau la semaine précédente et par conséquent, la situation est plus faible si on la compare à celle du mois dernier. Le 16 septembre, le dollar se négociait plus bas par rapport à un nombre de devises. Est-ce que cet effet est temporaire ? Il ne faut pas surestimer l'influence du dollar sur les prix du pétrole à court terme. En plus, il est probable que la décision de la Fed ait un impact sur la paire euro-dollar et sur les marchés financiers. Cependant, nous nous concentrons plutôt sur le développement fondamental du marché du pétrole. Nous prenons en considération la demande, l'offre, les importations et l'activité actuelle des investisseurs financiers. Et nous croyons qu'à ce moment, la hausse du prix peut être justifiée, mais elle craint un léger renforcement du dollar que nous prévoyons pour l'avenir. Et en ce qui concerne l'offre et la demande, prévoyez-vous que la situation sera équilibrée à court terme ? Pas à court terme, mais ce sont les prévisions qui devraient influencer les prix. Je suis un peu surpris par le fait que le marché n'a pas pris au sérieux les attentes de l'Agence internationale de l'énergie publiée la semaine précédente. Les attentes ont dit pour la première fois depuis des mois, si nous jetons un coup d'œil à la deuxième moitié de l'année prochaine, que le marché serait plus équilibré et la production de l'OPEP devrait être supérieure que la production actuelle. Et c'est pour la première fois, comme je l'ai déjà dit, que nous voyons beaucoup d'espace pour une reprise des prix du pétrole. Nous ne sommes pas pessimistes pour le moment. Monsieur Weinberg, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Lyocascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et voir plus d'analyses. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada